Nous sommes en compagnie de Mario Lopez Alvarez. Bonjour Mario. Bonjour. Créteil reçoit Chartres, un nouveau match à domicile après avoir reçu Chambéry il y a moins d'une semaine, vu qu'on tourne ça mercredi. Créteil est encore à la recherche de ses premiers points en championnat, comment est l'ambiance dans l'équipe ? On est tous très motivés pour le match de vendredi car on pense qu'on a fait un bon match contre Chambéry même si on n'a pas réussi à gagner des points. Donc on travaille dur pour arriver au vendredi aux meilleures performances possibles pour donner la première victoire chez nous aux supporters de Créteil. Tu as un peu répondu à ma question mais justement Chambéry avec du recul quelques jours après, est-ce que c'est un résultat frustrant ou encourageant ? Pas le résultat mais la manière. Je crois que vendredi c'est frustrant parce qu'on était au match tous les temps même si on n'a pas réussi à se mettre devant ou avoir un match nul. Mais je pense qu'on avait des opportunités qu'on n'a pas prises mais ce n'était pas la même sensation qu'après les matchs à Toulouse. Donc ça encourage beaucoup les teams, l'équipe pour cette semaine. Chartres, c'est une équipe que vous connaissez bien, ça va être leur premier match à l'extérieur, vous vous attendez à un match accroché parce que les Créteil-Chartres c'est souvent physique ? Oui, oui, je crois que l'année dernière c'était tous les matchs qu'on a fait contre eux, on était très tendus jusqu'à la fin. Donc on attend un match un peu du même style et je crois qu'ils ont signé des bons joueurs pour cette année. Donc je pense qu'ils ont amélioré un peu son équipe. Mais voilà, c'est vrai qu'ils sont capables de gagner X chez eux et aussi perdre contre Ivry une semaine après. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe mais je crois que le match va être tendu jusqu'à la fin et qu'on a beaucoup de possibilités de gagner le match. Dans ces périodes-là, est-ce que vous vous focalisez plus sur vous-même ou sur l'adversaire ? Bon, je crois qu'on se focalise sur nous-mêmes mais après de voir qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est un peu essayer de jouer de la meilleure manière possible contre son attaque et son défense. Mais surtout essayer d'améliorer nos performances individuelles. Justement, toi, à titre personnel, tu as changé de coéquipier en arrière. Tu as encore Bruno, tu as perdu Tomas et tu as eu Vladislav. C'est une nouvelle complicité à créer ? Oui, oui, mais bon, je crois qu'à la fin, ce n'est pas qu'avec les coéquipiers qui sont à côté. Parce que pour faire arriver la balle à l'aile, il faut jouer à une équipe de gauche à droite, tous les joueurs. Donc ce n'est pas que Vladislav avec qui je dois m'entendre et avec qui je dois créer une nouvelle complicité. C'est un peu, moi je crois que pour lui, c'est plus important d'avoir la complicité avec les autres joueurs de la basse arrière qui sont nouveaux aussi dans l'équipe. Dernière question, tu es un peu trop sérieux, là on te connaît quand même un peu plus avec le sourire. Tu penses que cette année, tu vas t'afficher dans le top but au moins une fois quand même cette année ? Ça ne m'inquiète pas. J'ai fait le bout pour aider l'équipe, pour donner mon meilleur niveau à l'équipe, pour essayer de gagner des points. Donc si je ne suis pas dans le top 5, ça va. Un peu aussi pour le spectacle, pour les supporters. Tu aimes ça aussi ? Oui et non. Je crois que j'ai fait les tirs que j'ai faits parce que je me sens à l'aise quand je l'ai fait. Ce n'est pas pour trouver les highlights, un peu comme Kylian, mais ce n'est pas la même chose. Merci Mario. À vendredi du coup pour la réception de Chartres. Merci à vous.